Une récente remarque faite sur scène par Sung Chan The Rise a suscité la controverse parmi les fans japonais. Le 2 septembre, lors d'une interaction avec les fans pendant le pré-enregistrement de Memories à Show Music Core, Sung Chan a affirmé ne pas vouloir manger de pizza ce soir, car ce serait trop lourd. Du coup, un fan lui a suggéré de manger des sushis, mais Sung Chan répondit en disant « En ce moment, il vaut mieux ne pas manger de sushi, tout en faisant une croix avec ses mains ». Cependant, la réaction de l'idol a grandement été débattue en ligne au Japon, et beaucoup d'internautes ont essayé de comprendre cette opinion de la part de Sung Chan. Et les japonais sont arrivés à la conclusion que Sung Chan faisait référence au danger lié à la consommation de poissons crus. En fait, il y a récemment eu un déversement des eaux usées radioactives de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique. Cette nouvelle a suscité l'inquiétude de beaucoup de personnes en matière de consommation de poissons, qui seraient pêchées dans les eaux japonaises. Et du coup, la réaction à premier abord pas vraiment méchante de l'idol a été interprétée comme une insulte envers le Japon. Les fans japonais se sont rendus sur les réseaux et ont tenu des propos critiques face à l'idol. En ligne, on pouvait lire Avec de nombreux messages contre l'idol, le terme Sung Chan a été placé en tendance sur Twitter au Japon. Une situation assez compliquée pour un groupe qui vient seulement de débuter. De son côté, JYP fait encore face à de nombreuses critiques de la part des midis. En fait, récemment, les membres d'idzi ont organisé un live stream pour célébrer la fin de la promotion de Cake. Cependant, le live stream a presque immédiatement commencé à rencontrer des difficultés techniques. Tout au long de l'événement, le stream était de mauvaise qualité et la vidéo était assez compliquée à visionner. À certains moments du live stream, la vidéo était tellement floue que les membres étaient méconnaissables. Du coup, les internautes ont exprimé leur déception et leur colère face à la JYP. Car de nombreux fans avaient vraiment hâte de passer du temps avec les filles. Les fans ont critiqué le label et beaucoup ont déclaré qu'un live stream réalisé à partir d'un téléphone portable aurait donné de meilleurs résultats. En ligne, on pouvait lire C'est quoi ça ? Ils s'attendaient vraiment à ce qu'on les regarde ? C'est à ça que ça ressemblait quand les groupes de la deuxième gen faisaient du live stream. On est en 2023, mais on dirait 2003. En fait, plus largement, les internautes affirment qu'on a encore là la preuve que le label abandonne vraiment les filles. Ce n'est pas la première fois que les membres sont négligés. Et même pour quelque chose d'aussi simple qu'un live stream, l'agence n'est pas capable d'assurer le minimum en termes de qualité. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Les autres critiques cette semaine se sont tournées vers Lee Sung-hee. Le 30 août, le chanteur a donné un concert à Atlanta dans le cadre de sa première tournée américaine. Mais après avoir quitté Los Angeles le 26 août, Lee Sung-hee aurait annulé ses visites dans plusieurs restaurants coréens d'Atlanta. Visite qui était prévue puisque ses restaurants sponsorisaient la tournée de l'artiste. En échange du parrainage financier mais également de la restauration de l'équipe de l'artiste, Lee Sung-hee devait se rendre dans ses trois restaurants pour offrir des photos et des autographes à ses fans. Et du coup, le chanteur serait revenu sur son engagement en disant avoir des problèmes de santé. C'est pourquoi les trois restaurants où il devait se rendre ont été vraiment en colère contre lui. Surtout que les annulations ont été faites à la dernière minute, entraînant la déception totale des fans. Mais en plus de ça, Lee Sung-hee aurait également refusé l'offre de ses journées dans la suite de l'hôtel Hilton Embassy dans le quartier Koreatown. Car l'hôtel n'était, je cite, pas haut niveau. Et par la suite, il a également annulé le concert prévu à New York le 2 septembre. Son agence en Corée a affirmé que cela était dû aux conditions locales défavorables, sans vraiment dévoiler la raison de l'annulation. Dans le même temps, certains médias coréens ont fait remarquer que des rumeurs circulaient selon lesquelles les ventes de billets ont été étonnamment faibles. Et que seule la moitié de son public à Atlanta était composée de détenteurs de billets payants, tandis que les autres bénéficiaient d'invitations gratuites. Apparemment, seulement 949 et 2800 sièges disponibles au Cobb Energy Performing Arts d'Atlanta avaient été vendus pour son concert. Parmi ces places, seulement 499 ont été vendus, les autres étant gratuites. Suite à cela, l'agence de Lee Sung-hee s'est exprimée sur la controverse. L'agence a expliqué que le jour des activités annulées, le vol de l'artiste entre Los Angeles et Atlanta avait connu de fortes turbulences. Par conséquent, ils ne sont arrivés qu'à 22h, atteignant leur hôtel à 22h30. L'agence affirme avoir fait ce choix d'annulation, car elle donne la priorité à l'artiste. Elle a ajouté « Nous avons informé le personnel concerné que le fait de pousser notre artiste à se rendre dans les restaurants risquait d'affecter la qualité du concert. S'il y avait eu un événement spécifique ou une réunion de fans prévue dans les restaurants, il s'y serait rendu quel que soit son état de santé. Cependant, le concert étant l'événement le plus important, nous avons estimé que l'accueil du public sur le lieu de concert était la priorité. Une situation assez compliquée à la fois pour l'artiste et les fans. » Bon allez, on passe aux actus feel good. Le 4 septembre, la marque italienne de cuir de luxe, Toads, a partagé sur ses réseaux sociaux la première photo de Jong-woo en tant que mannequin. Sur la photo, il pose avec un grand sac Toads D et des mocassins noirs Toads assortis. En légende, on pouvait lire, Toads a le plaisir d'annoncer que Monsieur Jong-woo, chanteur de K-pop du groupe N-City, est le premier ambassadeur de marque masculin en Corée. Partageant la même passion pour le style intemporel et l'esprit contemporain de la marque, Jong-woo accompagnera la marque dans plusieurs de ses activités en Corée. Une très bonne nouvelle pour l'idol et tous les N-Citizen. A noter que Joy de Red Velvet est également ambassadrice de la marque depuis 2021. Mais Mi-yeon également a signé un nouveau contrat de son côté. Il a été annoncé que la membre de Idol a été choisie pour être le nouveau visage de Sunyang Soju, le soju coréen à faible teneur en calories et en alcool. Selon la société, Mi-yeon a été choisi pour, je cite, son image propre et sa couleur musicale inégalée. L'idol fera la promotion du soju par le biais de diverses activités de marketing, en commençant par la diffusion d'une publicité télévisée ce mois-ci. Cette semaine, un cliché a également mis du baume au cœur aux internautes. Sur un forum en ligne, les internautes ont pu échanger sur une photo récemment mise en ligne par Ciel, sur sa story Instagram. Sur la photo, on la voit poser avec G-Dragon, Sai et l'acteur Lee Suyok, montrant que leur lien est toujours aussi fort. En fait, chacun de ces artistes a eu en commun le fait d'être représenté par YG Entertainment, avant et après s'être embarqué dans leur parcours professionnel indépendant. Du coup, sur le forum, la section des commentaires a été inondée de bons souvenirs et d'émotions de la part des fans, qui ont suivi de près ces artistes sous YG dans le passé. En commentaire, on pouvait lire « Ouah, c'était quand YG était à son apogée. Je suis toujours un fan de YG, mais leur époque était vraiment trop cool. » Mis à part le fait qu'ils soient tous sous l'égide de YG, je pense qu'il serait difficile pour la K-pop de voir ce genre de groupe, alors qu'ils sont tous entrés dans la légende ensemble. Un autre moment légendaire selon les fans est celui provoqué par un fan pendant le concert d'Espas. Le groupe de l'ASM est actuellement en tournée mondiale et s'est produit à Boston récemment. Cependant, un extrait du concert est devenu viral en ligne, et dans ce dernier, on voit Winter interroger un Mai qui est venu au concert, mais avec un lightstick différent de celui d'Espas, qui s'avère être celui de Twice. Les fans ont été amusés de voir comment les filles ont été contentes de voir un Want dans la foule, et également comment Ni Ning et Karina ont dansé la chorégraphie de Titi et Cheer Up pour montrer leur soutien au groupe de la JYP. L'interaction a été applaudie par les fans, et les internautes disent avoir apprécié la réaction des filles, qui était bienveillante. Nombreux ont affirmé que ça faisait du bien de voir des artistes encourager les fans, quel que soit le groupe qu'ils soutiennent, plaçant la musique et le respect des artistes au-dessus des fandoms. Cependant, tout le monde n'a pas réagi de manière aussi bienveillante. Si la réaction d'Espas a été majoritairement positive, une partie des fans a fait part de son énervement. Certains internautes estiment qu'apporter le lightstick d'un autre groupe à un concert, en particulier lorsque le groupe a le sien, est un manque de respect. En tout cas, les filles ont été largement félicitées pour leur réaction, alors qu'elles auraient très bien pu mal le prendre et faire une pique aux fans. L'autre débat cette semaine concernait le supposé couple V et Jennie. Sur NatePan, un utilisateur a publié un post dans lequel il affirmait que le membre de BTS avait apparemment avoué sa relation amoureuse avec Jennie. Dans son post, le netizen dit que l'idol a donné un gros indice sur sa relation par le biais d'une photo qu'il a partagée en story Instagram. Dans la photo en question, on peut voir un setting qui serait celui d'une entrée d'un appartement. Et les objets qui figurent en arrière-plan seraient les mêmes que ceux apparaissant sur la photo de Jennie qui a fuité. L'internaute a également rapporté que ces objets-là ne sont jamais apparus sur les contenus que V a partagés, en tout cas avant le scandale autour de la relation avec Jennie. La photo a surpris de nombreux netizens qui pensent qu'effectivement, ce serait possible que les deux idoles soient en couple. Et d'autres disent encourager la relation en affirmant que les deux célébrités allaient bien ensemble, ou encore qu'ils devraient simplement officialiser la relation. Parmi les commentaires du post, on pouvait lire plusieurs réactions différentes. Ils sont trop beaux tous les deux, honnêtement. Comment se fait-il que V puisse être protégée alors qu'une autre idole qui a récemment été impliquée dans un scandale amoureux avec une influenceuse a reçu autant de haine ? Il y a déjà suffisamment de preuves, c'est presque comme s'il voulait que le public soit au courant. Alors pourquoi le public est-il si insensible à ce sujet et l'ignore-t-il ? Je suis plus surpris qu'il y ait des gens qui pensent encore que les photos qui ont fuité ne sont pas vraies. Finalement, cette semaine, les ARMY ont été en colère pour les retouches concernant Jungkook. Alors que les internautes ont toujours adoré les shootings de Jungkook avec Calvin Klein, les ARMY ont critiqué un récent post de la marque pour la retouche jugée excessive sur l'idol. Depuis qu'il est devenu ambassadeur de Calvin Klein, Jungkook n'a jamais manqué de choquer les fans avec ses visuels dans leur contenu promotionnel. Et les ARMY n'ont pas arrêté de féliciter le Golden McNay, mais également la marque, qui sait comment mettre en valeur le membre. Et les fans étaient hyper excités de voir que Calvin Klein s'est joint aux ARMY pour célébrer l'anniversaire de l'idol ce 1er septembre. Mais ces derniers ont vite été déçus. Sur les réseaux sociaux, la marque a posté des photos de Jungkook, qui est absolument incroyable. Jungkook a facilement séduit tout le monde avec son visuel, et les vêtements qu'il porte lui vont hyper bien. Pourtant, après la publication des photos, les internautes ont remarqué quelque chose d'étrange sur l'une d'entre elles. Sur l'une des photos, Jungkook était de profil, mais une chose semblait bizarre. Très vite, les ARMY se sont rendus compte que le nez de l'idol était très différent des autres photos. Jungkook possède déjà une apparence très esthétique, et le fait que son nez ait été retouché a été très mal pris par les ARMY, qui ne comprennent pas pourquoi la marque a fait cela. Le nez de Jungkook est très bien comme il est, et il n'est pas du tout nécessaire de retoucher son visage de la sorte. C'est vrai que les marques font souvent des retouches sur les modèles, pour que les photos soient parfaites. Mais le fait que le nez de Jungkook soit complètement différent de celui d'origine, a évidemment suscité la colère des fans. Résultat, les ARMY demandent à la marque de ne pas toucher au visuel de l'idol, et de le laisser tel quel, étant donné que le visage de Jungkook est déjà très bien comme ça. Et vous, vous en pensez quoi ? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous, et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes, et bye bye ! Sous-titrage ST' 501